Fidèles amis de Showbiz, salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et bien moi ça va, ça va même très bien et je suis très très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro pour cet espace consacré à nos pupils. Kofi Olomidé est encore une fois aux prises avec la justice, cette fois c'est avec celle de son pays pour avoir violemment tabassé et devant témoin son producteur Diego. Au finish, après une garde à vue Olomidé, écope d'une condamnation de trois mois avec sursis, ce n'est pas la première fois que l'artiste a maillé à partir avec la justice. En février dernier, il avait été mis en examen à Paris pour viol, sur mineur, séquestration, actes de barbarie en bandes organisées et trafics d'êtres humains par une juge du tribunal de Nanterre. L'international camerounais Samuel Eto'o fait l'objet de poursuites judiciaires en Espagne pour deux chefs d'accusation. La première pour fraude au trésor public et la seconde affaire qui remonte à 2006 pour escroquerie de montres de luxe. Dans la seconde affaire, il se serait rendu coupable d'escroquerie avec un de ses ex-coéquipiers du FC Barcelone, Carlos Puyol. Ils auraient trompé l'homme d'affaires Antonio Garcia Zapata lors de l'exploitation et la commercialisation de montres et horlogerie de luxe. Le plaignant a déjà déposé plainte à la cour d'instruction de Barcelone. La star nigériane Two-Face Idibia, auteur du tube African Queen, n'est plus célibataire depuis quelques mois déjà. Il a épousé très discrètement une actrice nigériane de Hollywood. La gosse s'appelle Annie McCollet et elle est en love avec Two-Face depuis 13 ans. Le chanteur a demandé sa main avec une bague en diamant le 14 février 2012 dans la boîte de nuit de l'ex-fouteux JJ Ococha à l'égos. Pendant les 13 années de love, Annie a donné une fille à Two-Face Idibia, Isabellaï, mais lui a fait cinq enfants d'eux. On connaît désormais la date de la tenue des prochains Cora Music Award. L'édition 2012 de Cora All Africa Music Award aura lieu le 29 décembre prochain à Abidjan et aura pour thème la paix en Afrique. La célébration de la paix donnera lieu à un concert grandieux au stade Félix Oufoibuani la veille de la Saint-Sylvestre. Le lancement de cette édition a eu lieu le 11 août dernier aux Etats-Unis. Liu Wangxia, j'espère que je prononce bien, a remporté samedi le titre de Miss Monde face à 115 concurrentes à Ordos dans le nord de la Chine. Elle succède à la vénézuélienne Yvian Sarkos. Cette étudiante qui voudrait devenir prof de musique a surpris son monde en s'emparant de la première place du concours. La cérémonie était organisée dans le state futurista Dongshen de cette ville située en bordure du désert de Gobi. 116 concurrentes s'étaient présentées au concours Miss Monde 2012, un événement suivi par un milliard de téléspectateurs dans le monde. Wangxia You devient donc Miss Monde 2012 et va connaître un an d'intenses règnes. L'année prochaine, le concours se déroulera en Indonésie. Après avoir donné le classement des 10 meilleures fortunes du hip-hop mondial, cette semaine, nous vous proposons le classement des 10 meilleurs DJs les mieux payés de la planète. Les Etats-Unis et l'Europe du Nord sont à l'honneur dans ce top 10 où la France n'est représentée que par David Guetta. A la quatrième place, pour établir ce classement, la rédaction du magazine américain a comptabilisé les recettes générées par les artistes lors de leurs concerts, leurs ventes d'albums, le merchandising ou encore par leurs contrats publicitaires. A la première place, nous avons DJ Tiesto des Pays-Bas avec 22 millions de dollars. A la seconde place, Crélex des Etats-Unis, 15 millions de dollars. En numéro 3, nous avons Swedish House Mafia de la Suède avec 14 millions de dollars. En quatrième position, le français David Guetta avec 13,5 millions de dollars. Les Etats-Unis encore à la cinquième place avec Steve Aoki avec 12 millions de dollars. Le Canada se retrouve à la sixième place avec, date du mot 5, avec 11,5 millions de dollars. Les Etats-Unis encore et cette fois-ci à la septième place avec DJ Paoli avec 11 millions de dollars. La huitième place, toujours avec les Etats-Unis avec Cascade, 10 millions de dollars. La neuvième place est occupée par les Pays-Bas avec Afrojack, 9 millions de dollars. La dixième place est occupée par la Suède avec Aveti, 7 millions de dollars. Voilà, c'était Showbiz pour vous, ça a été un réel plaisir de le présenter. Merci à toi Garnette, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada